Restant sur trois défaites à toutes compétitions confondues, le Bayern Munich songerait aussi à changer d'entraîneur. Et parmi les noms les plus cités, figure celui de Zinedine Zidane. Est-ce que vous y croyez ? C'est la question du premier bouche-à-bouche de ce soir qui oppose VK, Doraso et Nabil Djelit. On écoute en premier les arguments de VK. Vous avez 40 secondes pour nous dire pourquoi vous y croyez. Non, j'y crois dans le sens où le Bayern peut avoir envie de faire venir Zidane. Je sais qu'il y a Javier Alonso qui est pisté, évidemment. Et Zidane pourrait avoir envie d'aller au Bayern Munich. Zidane, c'est un entraîneur de grands clubs. Quels sont les très grands clubs européens ? En Allemagne, le Bayern, c'est le meilleur. Le Real, c'est en Espagne, il l'a déjà fait. Aller en Angleterre, ça serait Liverpool, City ou Chelsea. Et en Italie, ça serait l'Inter. Les entraîneurs, il n'y en a pas non plus beaucoup. Par club, il y en a un. Il reste le Bayern qui est là, qui est disponible. Il pourrait y aller, ça pourrait coller. Il serait le meilleur entraîneur d'Allemagne dans la meilleure équipe. On passe à l'argument contraire défendu par Nabil Djelit. 40 secondes, pas 45-50. C'est parti, on vous met la pression pour vos 40 secondes. Si c'est pour nous dire qu'éventuellement, le Bayern fait partie des clubs qui peuvent attirer Zidane, bon, ce n'est pas compliqué à dire. Évidemment, c'est un club qui a un pédigré pour attirer un entraîneur de ce niveau-là. Mais moi, je n'y crois pas parce que ce qui a fait un peu le succès de Zidane, c'est le contrôle. Pas que le contrôle de balle, mais contrôler tous les éléments, contrôler tous les paramètres. Une prise de risque minimum, c'est-à-dire que déjà, il ne veut pas aller en Angleterre pour un contexte linguistique. Vous allez m'expliquer qu'il va aller en Allemagne pour un contexte linguistique en devenant subitement germanophone. Et puis, cette équipe du Bayern, c'est quoi son avenir ? Elle est entre deux eaux, là, on ne sait pas. Neuer s'est terminé, Kimmich, il est en conflit. Kane, il est là, il n'arrive toujours pas à gagner un titre. Donc, c'est une équipe qui n'est pas non plus, j'ai l'impression, prête pour l'accueillir, pour performer très vite et tout de suite en Europe. Dans le rôle d'arbitre, ce soir, Fousey Nidiawara et Serge Akakpo, qui avez-vous trouvé le plus convaincant, mon cher Serge ? Je vais donner mon point à Vicache, mais il ne m'a pas convaincu. Ses arguments n'étaient pas convaincants, mais je lui donne mon point quand même. Pourquoi donc ? Non, parce que je pense comme lui, mais ses arguments n'étaient pas forcément les plus convaincants. C'est-à-dire ? Ben donne tes arguments ! Non, non, mais j'attends pas de... Si c'est comme pour l'histoire de Marseille-Lyon, tu peux... Non, 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 mais j'estime comme lui... Quel est l'argument supplémentaire que vous avez ajouté, en fait, qui milite en faveur de la venue ? Non, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, moi, je pense que Zidane, comme il l'a dit, il n'y a pas beaucoup de choix, de toute façon, en Europe. Ça fait un moment qu'il n'a pas entraîné. À un moment donné, il faut repartir de l'avant. Le Bayern, ça peut être le club, justement, parfait pour lui, puisqu'ils sont dans une transition. Ils ont besoin d'un entraîneur charismatique, un entraîneur qui a déjà gagné. Ça va... Pour moi, ça colle, tout simplement. Le contexte linguistique, pour moi, ça ne tient pas la route. Aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, il faut oublier ça. Xabi Alonso, il ne parle pas allemand, je ne pense pas. Mais pourtant, il est premier de Bundesliga. Et je pense qu'aujourd'hui, le Bayern a besoin d'un entraîneur qui peut mettre des choses en place, comme Zidane l'a fait au Real. Il y a les joueurs pour l'effectif, pour moi, et complet. Donc, ce que tu peux nous expliquer, c'est qu'il pourrait être entraîneur du Bayern. Vous ne pouvez pas réagir. Là, on est sur l'arbitrage. On t'a dit pas 45 secondes. Vous avez votre point, même si vous avez bâclé votre argumentaire. Il y aura un faire de la repos. On peut avoir des arguments différents. Il y aura pas, bien sûr. Et le vôtre, alors, Oussaini ? Je vais donner le point à Vicache aussi. Ah, mais pas pour les mêmes arguments. Et d'autres arguments. C'est la première personne qui gagne en bouche-à-bouche. Après n'avoir convaincu personne. Donnez le point à Serge. Non, 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 je vais te honnête. On donne le point à Vicache, mais les arguments de Serge ne m'ont même pas convaincu. Alors, les chiens, c'est quoi ? Non, mais sérieux, Serge, Serge... On est en train de vivre un moment unique. On se croirait à l'OM. On se croirait à l'OM, là. On est sur la cambiaire. On est sur la cambiaire. Toi, tu crois, tu penses qu'il va devenir entraîneur du Bayern ? Non, 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 c'est pas ça. Je pense qu'un entraîneur comme Zidane, avec toute l'expérience qu'il a, sa capacité à gérer les vestiaires, surtout, les égaux. On a un Thomas Müller, on a un Kimmich, on a un Nuer, par exemple. Tu peux gagner la Ligue des Champions avec ces gars-là ? Là, ils arrivent en bout de piste, tu peux gagner la Ligue des Champions ? Non, 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 c'est surtout redorer le blason du Bayern. On va fallu demander de tout de suite de remporter la Champions, on va lui donner du temps à Zidane. Mais je pense que, déjà, le sortir de sa zone de confort, ça nous permettrait de jauger un petit peu plus le niveau de Zinedine Zidane. Bravo, bravo Vikash, vous avez remporté ce premier à bouche à bouche à le Bayern. Le bain de Munich est complètement la ramasse, le bain de Munich est complètement la trappe. On va également parler de Harukin, les amis. Harukin, qui court toujours après son premier titre, les amis, et visiblement, il ne remportera pas de titre parce que le bain est décroché par le bain de l'évacuation. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du bain de Munich. On va également parler de Harukin. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on va parler de faux. Et sinon, on n'est pas sonné par le faux. Le faux, c'est notre passion. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, si le contenu ne te parle, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour nez remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le bain de Munich, les amis, franchement, ce bain-là, ils sont décrochés. Ils sont décrochés, les amis. Pas le bain de l'évacuation. Pourtant, lorsque tu compares les budgets entre le bain de l'évacuation et le bain de Munich, il n'y a pas de photo en termes de budget. Il n'y a pas de photo. C'est juste que d'un côté, tu as une équipe qui est bien structurée, qui travaille très bien. Et de l'autre côté, tu as une équipe qui est vraiment en train de tâtonner. Parce que le bain de l'évacuation, sa vie des présidents, sa vie des entraîneurs, ils sont très inconstants. Ils sont très inconstants. Donc, ce bain-là, est-ce que le bain de Munich, ils vont se rélever ? Est-ce qu'ils seront champions ? Moi, je pense que le bain de Munich ne sera pas champion. Je me mouille. Je me mouille, les gars. Moi, je pense que ce bain-là ne sera pas champion. Parce qu'ils sont trop décrochés du bain de l'évacuation. Je pense que c'est 8 points. Ils sont trop décrochés du bain de l'évacuation. Trop décrochés. Et il y a un entraîneur qui n'arrive pas à trouver la solution. Il faut souligner que le bain de Munich, ils ont loupé. Ils ont loupé une saison blanche. Lorsque Thomas Tuchel a pris le règne du bain. Parce que lorsque Nagelsmann était là, le bain de Munich était sur tous les tableaux. Le bain de Munich était sur tous les tableaux. Championnat, groupe, LDC. Dès que Thomas Tuchel a pris l'équipe. On a vu une équipe du bain qui se fait éliminer en couple. Ensuite, le bain de Munich s'est fait éliminer en ADC par Manchester City. Et on a vu une équipe du bain qui a failli perdre le titre à la dernière seconde. Parce que si Donne-Mund gagnait son dernier match de Bundesliga la saison dernière, le bain ne devait jamais être champion. Donc, si le bain était champion la saison passée, c'est aussi parce que le bourgeois Donne-Mund n'a pas su jouer la carte. Si Donne-Mund gagnait son match, Donne-Mund allait être champion. Il allait être champion. Et le bain allait passer une saison blanche. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que déjà, la saison passée, le bain de Munich a loupé la saison blanche. Ils ont loupé la saison blanche, les gars. Donc, le bain va mal, le bain va mal, les amis. Et ce qui me fait un peu mal, c'est qu'Ariken, il arrive au bain de Munich pour remporter des titres. Il arrive au bain pour remporter des titres. Mais c'est quand il arrive au bain de Munich que le bain va passer une année sans remporter le titre de champion d'Allemagne. Parce que ça fait déjà, je pense, 10 ou 11 années consécutives que le bain est champion d'Allemagne. Donc, c'est quand Ariken arrive que la série s'arrête. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ariken n'a jamais remporté des titres. Et moi, ça me choque parce que vu le talent du joueur, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça, les gars. Ariken doit au moins, il devrait au moins remporter au moins un championnat minimum. Minimum un championnat. Il a un talent en norme. Et mec, tu marques environ 25 buts, 30 buts, 35 buts, toutes compétitions confondues, chaque année. Chaque année, il marque au moins 30 buts, toutes compétitions confondues. Mais il n'a jamais remporté des titres. C'est un peu injuste, non ? C'est un peu injuste selon moi. C'est un peu injuste. Chaque saison, tu marques environ 30, 35 buts, 40 buts, toutes compétitions confondues. Mais il n'a jamais remporté des titres. Donc, moi, j'ai mal pour Ariken parce qu'il arrive au Bayern de Munich pour remporter des titres. Mais, visiblement, visiblement, cette année-ci, il ne remportera pas des titres avec le Bayern de Munich. Parce que le Bayern de Munich, selon moi, ils ne seront pas champions. Et s'ils s'amusent, ils vont sortir en ultime de finale face à la Lazo de Rome. Donc, ce bain-là va mal. Le Bayern de Munich va vraiment mal. Après, partage-moi ton refroidissement commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses qu'il y a une solution ? Est-ce que tu penses que le fait de virer ton maturule va résoudre les choses du manteau ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.